bonjour tout le monde aujourd'hui je voulais vous montrer comment utiliser les dailles avec en faisant une découpe partielle alors on va faire une carte je vais vous présenter trois cas que j'ai fait avec le même daille mais on va faire une carte avec cette technique de découpe partielle avec la big shot c'est une technique qu'on peut faire avec beaucoup beaucoup de dailles et je pense que c'est assez utile vous m'accompagnez alors déjà je vais vous montrer aussi comment on peut faire une découpe partielle avec n'importe quel daille là par exemple vous voyez que mon daille il est trop grand pour pour mon papier et pour mon message c'est un message vellum des blocs vellum de chez action mais on peut s'en servir quand même ce qu'on va faire ce qu'on va passer la moitié on va vous allez voir je vais couper que la moitié de deux du rectangle j'ai pas aller jusqu'au bout et après je veux retourner je vais réarranger mon monde aille sur le message et je découpe et l'autre moitié parce que vous savez que pour une découpe complète il faut avoir battu les les plateaux plus les plateaux de la big shot les quatre alignés si un morceau il n'y a pas de plateau il n'y aura pas la pression suffisante pour la découpe comme on voit là j'ai laissé la moitié en l'air et ça va pas découper vous voyez que c'est un petit bout après je vais réarranger l'autre côté et c'est facile parce que on sent on sent le on met le die délicatement et on sent où où elle où il coince et c'est là où on doit le qu'on doit le placer et recommencer là je me suis rapproché un petit peu regardez je mets la moitié il est au vide et l'autre moitié c'est la moitié que je vais découper et là je vais découper et c'est parfait alors vous pouvez faire ça pour plein de choses il ya plein de techniques à faire avec ça veut pas dire ça veut dire pardon qu'on n'a pas besoin d'avoir exactement le die d'une taille spécifique sinon qu'on peut qu'on peut jouer avec et là c'est le die qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire différentes cartes mais la carte qu'on va faire justement c'est avec cette technique là parce que si je découpe c'est d'ail là il va voir il est découpé de partout ça veut dire que j'aurai une forme j'aurai toutes toutes ces plantes là j'aurai une découpe complète mais je voulais que la base de la découpe reste reste sur ma carte j'explique super mal mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire je veux pas que ce soit décollé je veux que la base soit reste collé sur la carte et c'est pour ça regardez que j'aligne juste sur sur la base de la découpe parce que j'aurai toute la découpe sauf la base et comme ça vous verrez ce qu'on va là j'essaie d'aligner parfaitement mais mon die avec les plateaux et tout ça là je passe deux fois parce que c'est un die assez détaillé je vais retirer délicatement après mes scotches désolé ma tête toujours par là je retire délicatement et de toute façon il y aura un petit bout qui est encore collé mais avec avec un cutter je vais faire les découpes des deux côtés et regardez alors au lieu d'avoir une découpe séparée ma découpe elle est restée collée sur la carte là j'ai enlevé tous les petits les petits morceaux et je trouve que c'est très beau j'aime beaucoup j'adore c'est vraiment c'est super super sympa et là je vous montre simplement l'assemblage de la carte c'est trop facile je me suis avancé un tout petit peu parce que je voulais pas faire la vidéo trop trop longue j'ai découpé un fond d'un papier que le papier pas trop avec pas trop de de motifs parce que sinon ça se perd le motif des petites fleurs j'ai coupé aussi un morceau de rhodoïde que je vais coller parce que la découpe est assez fragile et comme ça je vais la protéger simplement j'ai découpé aussi un morceau de forme de feuilles mousse pardon j'ai toujours forme et j'ai passé ça c'est moi j'ai passé j'ai fait un petit bout de gaufrage sous le le modèle ça c'est à votre votre choix je pense aussi qu'on pourrait tamponner des choses des couleurs très 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 légère pour donner un tout petit peu d'intérêt parce que sinon je trouve que ça c'est un peu trop lisse alors là je mets des tout petit tout petit peu de colle sur sur chaque petit bout de de découpe parce que après je vais le coller au rhodoïde et comme ça je vais m'assurer que c'est cette découpe elle va pas bouger parce que c'est une découpe très très délicate et sinon cette carte elle va se casser ce modèle il va se casser facilement alors je colle je colle je plie là sur le rhodoïde je mets quelque chose pour pas trop bouger parce que sinon ma colle elle va se voir à travers le rhodoïde je laisse un tout petit peu et après je continue avec la carte c'est une façon de de renforcer mais que qu'on voit quand même les le modèle là je vais mettre aussi mon coller mon fond mon feuille mousse et le papier derrière je pensais aussi après que le papier en fait on pourrait le coller du côté du côté justement sur la feuille mousse moi j'ai pensé après je suis un peu bête en fait parce que comme ça on aurait laissé le côté droit de la carte blanc et il fallait pas leur cacher la la feuille mousse parce que là je dois devoir après cacher cette feuille mousse avec quelque chose et si j'aurais mis ce fond vert j'aurais évité ça mais bon c'est la carte en direct et on apprend aussi à chaque fois alors simplement je collais ça et après je vais cacher j'ai pas caché sur cette vidéo mais il faudra cacher mais peut-être oui on pourra choisir aussi un petit papier qui donne un peu de contraste avec ce vert là pour que ce soit beau et ça donne une belle finition à cette carte je vous laisserai bien sûr le ça c'est un die que j'ai acheté il ya il ya longtemps sur sur aliexpress je pense qu'on peut trouver encore je vais chercher pour voir si les liens ils fonctionnent encore et je voulais c'est bien sûr le lien si vous le voulez et en plus c'est c'est encore assez à la mode les les cactus et tout ça c'était déjà la mode l'année dernière mais cette année continue j'avais tamponné un message tout simple merci je l'ai découpé avec un die style banner je coupe aussi une petite feuille mousse pour donner encore plus de relief moi vous savez vraiment que c'est quelque chose que j'aime beaucoup beaucoup sur les cartes les effets 3d les effets relief et et simplement après je vais venir mettre un tout petit peu de deux deux petits pointes en col 3d pour finir cette carte et sur l'enveloppe vous allez voir on va continuer à faire le rappel sur l'enveloppe dès ce qu'on a sur la carte c'est aussi quelque chose que j'aime faire beaucoup cette semaine j'étais un peu perdue parce que j'avais du monde à la maison et c'est pour ça que que c'est juste aujourd'hui que je peux vous postez cette cette carte alors j'ai mis ces petits points là sincèrement j'aimerais bien avoir vos opinions parce que finalement j'ai pas aimé mais bon une fois que c'est fait c'est fait si je dois refaire cette carte j'aurais mis peut-être des perles et des pluies mais bon oui il faut essayer des choses je vous dis j'essaie des choses aussi et des fois j'aime pas trop le résultat mais c'est comme ça je voulais avoir un petit rappel de noir mais je sais pas si c'est la position ou simplement que ça allait pas bien ou qu'il fallait pas simplement parce que la carte elle était déjà bien comme ça j'attends vos commentaires là j'ai fait une découpe pour j'ai découpé un tout petit morceau pour pour faire l'enveloppe là j'avais de la peinture c'est dangereux ça quand on a de la peinture sur la surface parce qu'on peut tout tout abîmer mais bon aujourd'hui c'était pas grave on a réussi à tout à tout nettoyer sans problème là je colle mon petit et mon petit modèle sur l'enveloppe et c'est bon essayez vraiment de décorer un tout petit peu vos enveloppes parce que je trouve que ça donne vraiment ça fait une différence là je dois finir de coller je vous avais dit ça j'ai pas fini mais bon je ça c'est pas très intéressant alors je le ferai après et là c'est la carte elle est belle mais je suis pas convaincue des petits points noirs je vous montre autre carte que j'ai fait avec ces daïs avec des découpes je découpe le daïs là complet tout seul et après je colorie j'ai fait du noir j'ai mis du feutre noir je découpe un seul un seul pot de fleurs c'est une carte très simple mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup ces daïs vraiment et là aussi j'ai pris du papier le fameux punch paper de chez Action j'ai découpé une partie de la découpe elle n'est pas complète et j'ai colorié aussi les peaux de fleurs et les fleurs j'ai mis après un tout petit peu de Glossy Accents parce que c'est très très beau ça on voit pas trop trop parce que mais c'est brillant je sais pas si vous pouvez bien voir sur la vidéo l'effet brillant on voit un tout petit peu mais en vrai c'est très très beau et c'est une carte très très belle très très simple à faire on pense qu'il y a beaucoup de travail dessus mais non il n'y a pas beaucoup de travail c'est le daïs vraiment qui fait qui fait cet effet magnifique parce que c'est très très détaillé bon ben j'espère que vous allez que vous avez aimé ces propositions d'aujourd'hui s'il vous plaît fais moi vos commentaires abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et je vous attends la semaine prochaine je vous dis merci merci ciao ciao bisous abonnez-vous